On ne lâche pas la grappe, nouvelle édition. On se retrouvera à la rentrée, mais pour l'instant, nous sommes en fin de saison et nous allons parler d'une question, disons, qui est dans l'air du temps aussi. Est-ce qu'on peut faire du vin sans faire appel au soufre ? Alors le soufre, c'est un élément chimique qu'on trouve dans beaucoup de minéraux. J'ai regardé le dictionnaire, bien entendu, surtout connu sous sa forme de cristaux jaunes. L'essentiel du soufre exploité est d'origine sédimentaire. Le grand public connaît le soufre. Il est jaune, il est en poudre. On le pulvérise et on dit je vais sulfater. Et pour sulfater, on dispose d'une sulfateuse que dans les romans policiers un peu lest, on appelle la sulfateuse. Ça rend compte d'autres choses. Bien. On va voir tout à l'heure avec notre invité, Patrick Carteron. Merci à lui d'être venu jusqu'à nous depuis Génissac dans l'Entre-deux-Mers. Patrick Carteron qui produit du vin sans soufre que notre critique indépendant, Jean-Marc Carin, ici présent. Merci d'être là encore une fois. Que notre critique a goûté le vin sans soufre. Et on va voir à quoi sert le soufre aussi avec eux et pourquoi et comment on peut s'en passer. Alors est-ce que cette démarche s'inscrit dans le grand mouvement qui touche aujourd'hui la viticulture, qui consiste à diminuer ou à supprimer les intrants herbicides, pesticides ? Quel rapport avec les controverses annexes, mais pas toujours innocentes, à propos de la viticulture biologique, voire biodynamique, controverses qui accusent, par exemple, le bio de ne pas respecter l'environnement puisqu'il utilise le cuivre et le soufre. La pression de l'opinion est forte, mais la pression de l'industrie chimique l'est, à mon avis, bien davantage. On ne va pas répondre à toutes les questions en 26 minutes, mais comme on ne va pas lâcher la grappe, on va essayer d'éclairer le sujet. Et d'abord, Jean-Marc Carin, mon cher Jean-Marc, comment avez-vous découvert, il y a plusieurs années, Patrick Carteron et son vin sans soufre ? J'avoue que je ne me souviens pas, Patrick, comment j'ai découvert votre vin. Il en fait depuis 10 ans, du vin sans soufre, et vous en avez parlé l'année dernière, en 2017. Je ne sais pas, c'est peut-être en venant à la propriété ? Ou sans venant à la propriété, soit au cours d'une dégustation, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup séduit, ça m'a même énormément séduit, au point que j'ai publié cette chronique dessus. Ce qui m'a séduit, c'est plusieurs choses. C'est d'abord, le soufre, globalement, durcit les vins. C'est-à-dire que ça amène une sensation dans la bouche de manque de douceur, quelque chose qui est un peu plus accrocheur. Et là, le sang-soufre, ça adoucit totalement la texture. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un vin qui caresse. Et en plus, on est tellement proche du fruit. Si vous voulez, comme par exemple, on dit dans les bonbons gelés, c'est très fruité et sans sentir la banane. Mais il y a cette impression forte de fruit. Et donc, pour les Bordeaux, cette sensation, sur les vins jeunes en tout cas, est extrêmement rare et extrêmement plaisante. C'est à se demander pourquoi les Bordeaux n'ont pas fait ça à une époque. Alors qu'à une époque, c'est-à-dire au milieu des années 90, si vous voulez, Bordeaux a perdu la bataille des vins plaisir. Parce qu'ils se sont centrés sur les grands crus, le vieillissement, l'âge, la consommation pour les enfants, peut-être pour les petits-enfants, etc. Alors qu'à mon avis, s'ils avaient connu M. Carteron, ils auraient pu montrer qu'on est capable de faire des vins jeunes absolument incrachables. Et c'est ça, le pari. En plus, à 8 euros la bouteille. Donc le Sud, mon cher Patrick, aurait été moins conquérant qu'il ne l'est devenu. Alors si vous permettez, je vais d'abord poser une question de base, parce qu'on parle du soufre, du vin sans soufre, qui caresse très bien. Mais puisqu'on en met, ou qu'on en mettait, ou qu'on en met encore, à quoi ça sert le soufre ? Alors, le rôle du soufre. Le soufre, c'est le consommateur du vin, puisque la notion de vin vieux n'existe qu'à partir du moment où on a découvert le soufre. Avant, on consommait les vins jeunes et il était impossible de les conserver. Donc le rôle du soufre, ça va être un rôle antioxydant et ça va être un rôle inhibiteur du développement des bactéries et des levures. C'est une espèce d'antibiotique, quoi. Alors, c'est pas réellement un antibiotique, puisque ça ne tue pas la bactérie ou la levure, mais ça l'empêche de se développer. Donc ça permet au vin de conserver sa constitution. Donc ça, c'est le rôle primordial du soufre. Et élaborer du vin sans soufre, c'est un challenge, puisque le devenir naturel du vin, c'est le vinaigre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, je suppose que pour supprimer le soufre dans l'élaboration du vin, comme vous le faites pour une partie de votre production, en gros, vous produisez 300 000 bouteilles, il y a 20 000 bouteilles sans soufre. C'est une cuvée particulière qui s'appelle Nature. N-A-T-U-R. Ne pas confondre avec l'escroquerie, je dis l'escroquerie, c'est moi qui apprends la responsabilité, qui consiste à dire le vin nature, parce que le vin, on va ouvrir cette parenthèse tout de suite, le vin nature, ça n'existe pas, on est d'accord. C'est un produit de transformation. Le vin n'est pas naturel. Voilà, c'est pas naturel. C'est un produit de transformation. Ce qui est naturel, c'est le raisin. Voilà, le raisin, lui, est naturel. C'est plus qu'un produit de transformation. C'est globalement, un jour, probablement, quelqu'un qui a dû voir du raisin, il l'a mis dans un récipient, ça a fermenté. Le type s'appelait Noé, c'est dans la Bible. Et puis, tout d'un coup, il a dû se dire, oh, dis donc, c'est drôlement bon. Oui, il s'est déloqué, il s'est totalement déshabillé, il s'est mis à danser sous sa tente, et quand ses fils sont rentrés, ils l'ont engueulé, parce que Noé était tout nu. Il a dû se dire, c'est tellement bon, et le sujet, c'est comment je peux le conserver comme ça. Très bien. Comment je peux le conserver comme ça ? Sinon, si on laisse passer ce stade, ça devient du vinet. Alors, on revient, après cette incursion rigolote, mais très utile, on revient au sujet. Comment on fait concrètement pour supprimer le soufre dans l'élaboration d'un vin ? Donc, il y a à résoudre les deux problèmes. Le problème de l'oxydation, on le résout avec une conservation du vin sur lit. Expliquez-moi ce que c'est que la lit. La lit est le dépôt du vin après les fermentations. C'est le dépôt qui se forme au fond de la cuve. Au fond de la barrique ou au fond de la cuve. Et une des caractéristiques de ces lits, c'est qu'elles sont réductrices. Qu'est-ce que ça veut dire réductrices ? Ça veut dire qu'elles peuvent fixer l'oxygène. Elles fixent très facilement l'oxygène, beaucoup plus facilement même que les tannins du vin ou les autres anti-oxydants. Donc, vous contribuez à régler le problème de l'oxydation en gardant la lit. On garde la lit et on fait bien mieux. On remet cette lit en suspension très régulièrement. Toutes les semaines, on remet la lit en suspension. C'est-à-dire qu'on touille. Voilà, on touille. Et tant que le vin est trouble et chargé de lit, il ne va pas s'oxyder. Puisque le premier élément qui va s'oxyder, c'est la lit et ça protège le vin. Et les bactéries ? Le premier problème. Et le problème des bactéries, c'est simple, essayez chez vous, mettez une bouteille de vin au réfrigérateur, ça ne devient jamais du vinaigre. Voilà. Tout simplement. Tout le monde a un réfrigérateur et un congélateur. Autrefois, on avait des barres de glace. Autrefois, on envoyait des Pyrénéens descendre de la glace des glaciers pour les bourgeois de Bordeaux. Il y avait tous des glacières avec le glacier du vignemal. Mais bon, ça mettait des semaines pour venir, mais là, on tue les bactéries. On ne vient pas directement aux origines. On ne descend pas les glaciers des Pyrénées, mais on utilise le froid qui, lui, a une certaine température. Moi, je conserve les vins entre 5 et 7 degrés grand maximum, plutôt 5-6. À cette température-là, les bactéries ne se développent pas. Oui, mais après les avoir fait monter en température pendant la fermentation, je suis un peu documenté, quand même, grâce à Jean-Marc, à ses écrits. Et vous les faites monter très, très chauds. C'est très chaud, quand même. Oui, oui, oui. On les fait monter pour faire aussi une sélection au niveau de l'encuvage. Et après, ça tue certaines bactéries. Et après, vous descendez la température. On descend en température pour pouvoir fermenter à basse température, pour révéler tout le fruit qu'il y a dans le raisin. Ça aussi, c'est un des intérêts. Et on en semence avec un pied de cuve qui a été fait à côté, à partir des raisins. Qu'est-ce que vous appelez en semencer ? En semencer, ça veut dire qu'on introduit dans le milieu un vin en fermentation, donc un vin qui est riche en levures. Qui va provoquer la fermentation du reste. Et ces levures vont s'installer dans le milieu de la cuve et provoquer la transformation du sucre en alcool. Est-ce que ces procédés sont généralisables ? Pourquoi vous faites 20 000 bouteilles sur 300 000 ? Pourquoi vous n'en faites pas davantage ? C'est à demande du boulot, je suppose. Tout simplement. C'est une histoire de travail, une histoire de conservation. Et je pense que tout le monde n'est pas encore ouvert à ce type aussi de consommation et de ce type de vin. Je pense que ça aura de l'avenir. Vous voulez dire que souffrer, comme on l'a toujours fait, quelques fois avec excès, c'est une facilité aussi, non ? C'est plus simple, bien sûr. Oui, c'est une facilité. Et c'est dans la démarche traditionnelle. Alors, il faut bousculer un petit peu la tradition quand on veut faire des vins sans soufre. Jean-Marc, le goût du vin, vous l'avez déjà évoqué, la caresse, le goût du vin nature de cette cuvée sans soufre. Là, il faut quand même dire... Dites-moi tout. Ce qui est très intéressant dans l'évolution des pratiques et les transformations du goût des vins de Bordeaux qu'on ne perçoit pas, qui se passent quotidiennement, inconsciemment, c'est que plus ils travaillent propres à la vigne et moins on a besoin globalement de se désinfecter. C'est ça qu'il faut dire. Et pourtant, ce que je trouve fascinant, c'est qu'ils travaillent quand même à la machine. C'est-à-dire que c'est ça qui est beau. Mais on peut vendanger à la machine en étant propre. En utilisant des outils qui ne sont pas forcément les plus onéreux, finalement, on s'aperçoit qu'avec de la réflexion et de la technicité et de l'envie, parce que je pense qu'il a aussi beaucoup d'envie, on arrive à sortir ça. Personnellement, c'est ce qui me fascine. Je trouve ça formidable. D'autant plus que quand vous avez le vin dans le verre, vous le trouvez, caressant, vous trouvez que c'est un goût particulier. Ça transforme le vin. L'autre chose, avant de parler du goût que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se tromper sur les vins dits nature. Il y a toute une idéologie du vin dits nature sans soufre, mais qui, lui, comporte d'énormes déviations. C'est-à-dire, si c'est pour que ça sente les toilettes au bout d'un certain temps, ça ne va pas. Ou que ça fasse des bulles. Ou que ça refermente. Il faut bien que les auditeurs comprennent que le boulot de M. Carteron, c'est sans soufre, mais propre, c'est-à-dire vivant, avec quelque chose qui va s'arrêter dans le temps, puisque lui, il dit qu'il faut les boire au bout de 3 ans. Moi, je dis, suite à la dégustation, finalement, il y a des 2010 que j'ai trouvés encore l'année dernière très bons. Donc voilà, c'est très agréable. Alors, ce que ça change dans le goût, c'est que ça donne envie d'avaler le Bordeaux tout de suite, parce que c'est incrachable. Ça caresse, c'est très savoureux, c'est pulpeux, c'est éclatant de fruits. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? C'est ça que vous cherchiez, M. Carteron ? Tout à fait. Je cherche à retrouver une certaine gourmandise. Je ne suis pas un amateur des vins très opulents, très lourds. Je pense que ce n'est pas l'essence même du Bordelais. La réputation du Bordeaux, autrefois, c'était le vin digeste, le vin que recommandaient les médecins, qui disaient, buvez du Bordeaux, ça se digère bien. Je crois qu'il faut revenir sur ces vins-là, qui sont des vins qui ont toute une finesse, toute une gourmandise et une certaine légèreté quand même. On n'est pas à Châteauneuf-du-Pape, à Bordeaux, normalement. On n'est pas en Californie quand on est à Bordeaux. Une légèreté, vous voulez dire, ce n'est pas des gros degrés d'alcool. Alors, légèreté en alcool et légèreté aussi, on a beaucoup basculé sur énormément de sucrosité. Pendant un temps, la mode était au vin, boisée avec beaucoup de sucrosité. Le bois a reculé, le bois a reculé. M. Parker a disparu dans les limbes. Cette notion de lourdeur liée à la sucrosité, on la perd et c'est très bien. Et on doit revenir à l'essence même du fruit et du raisin. C'est ça l'intérêt. Alors, est-ce que votre projet, qui consiste à supprimer le soufre, c'est beaucoup plus qu'une expérience, parce que maintenant, ça fait 10 ans que vous faites du vin sans soufre, une partie de votre production, est-ce que ça fait partie, cet effort, cette tentative, plus qu'une tentative, du grand bouleversement des modes de culture aujourd'hui ? C'est-à-dire, ça s'inscrit, je suppose, dans la démarche qui consiste à supprimer les entrants. Voilà, je suppose. Il y a deux grandes évolutions. Il y a l'évolution du goût et de la vinification. Et il y a l'évolution de la production de raisins. La production de raisins aujourd'hui a une évolution de plus en plus hygiénique. Je crois que le souci de conserver notre écosystème, on l'a de plus en plus et c'est une très bonne chose. Et on évolue vers ça. On évolue vers cette hygiène de production du raisin. Et ça, je suis complètement... J'épouse cette idée complètement. Et je suppose que vous ne faites pas comme effort, comme tentative actuelle, que la suppression du soufre pour une partie de votre école. Dans les modes de culture, vous évoluez aussi vous-même ? On évolue complètement au niveau des modes de culture. C'est important. Mais il faut quand même avoir une évolution rationnelle. Honnêtement, aussi bien faire du vin que produire du raisin, ce n'est pas complètement de la poésie. Il y a de la technicité. Il faut savoir comment travailler. Quelquefois, le mot chimie fait peur. Les dangers qu'il y a. Il faut anticiper les dangers. Il faut connaître la plante. Il faut connaître son sol. Il faut connaître la vie microbienne dans son vin. Il y a des tas de choses qu'il faut connaître. Ce n'est pas innocent, tout ça. Je veux dire, tout en ayant le souci de rester complètement hygiénique. Ça, c'est un point important. Quelle a été la réaction quand vous avez sorti cette cuvée ? Quelle a été la réaction de vos clients fidèles lorsqu'ils ont goûté ça ? Alors, je dirais qu'au début, tous les buveurs traditionnels de Bordeaux ont été un peu choqués parce que ce n'était pas le goût du Bordeaux traditionnel. Donc, on va dire que tous les vieux, entre guillemets, buveurs et les buveurs traditionnels n'étaient pas ouverts à ces nouveaux goûts qui mettent en évidence le plus le fruit. Et par contre, les jeunes consommateurs étaient emballés. Les jeunes consommateurs, et j'avais même aussi les grands professionnels du vin qui, eux, étaient emballés en disant, ah ben tiens, voilà un vin où on a plaisir à le boire et à l'avaler. C'est un vin de détente, c'est un vin qui a de la finesse et tout compte fait, ça change de nos vins habituels. Les anciens ont une tolérance au durcissement, à ce qui accroche dans la bouche, à ce qui est âpre, qui est bien supérieur aux jeunes gens ou alors aux gens qui dégustent plus souvent des grands vins. Parce que dans le Penin Nature, il y a des sensations, notamment tactiles, que l'on retrouve dans des vins qui sont grands, célèbres et beaucoup plus chers que le vôtre. C'est ça que je trouve très excitant. Alors, à propos d'anciens, vous êtes la cinquième génération de la famille Carteron sur votre propriété Château Penin à Génissac. Alors Génissac, c'est un village béni des dieux à la pointe de l'Entre-deux-Mers qui est en face de Saint-Emilion. Il faut le situer. Du mauvais côté. Du côté rive gauche de la Dordogne. Ce n'est pas le mauvais côté parce que vous avez un terroir formidable de cailloux. C'est vrai. De gros galets, de cailloux. Donc, c'est une terre à vin formidable, ça. Tout à fait. Et cinquième génération. Est-ce que vous imaginez ce qu'aurait pensé votre grand-père ou votre arrière-grand-père de votre tentative, plus une tentative, votre production d'un vin sans soufre ? Oui, oui. Ils m'auraient traité de fou, évidemment. C'est exactement pareil. J'ai souvenir quand j'ai commencé les vendanges vertes. C'était à la fin des années 80, début 90, quand ma grand-mère a vu que je coupais du raisard au mois de juillet. Au mois de juillet, je laissais ça par terre. C'était le scandale. Elle est venue me voir, elle me dit, mais t'as perdu la tête. Il ne faut pas mettre la vendange par terre. La vendange par terre, on ne gaspille pas le raisard. Oui, mais elle n'était pas si décalée que ça. C'était une autre évolution. Peut-être que les plants de vignes qu'elle avait connus, elle, produisaient naturellement moins, naturellement mieux. Exactement. Et donc, évidemment, elle avait un réflexe d'une autre époque, mais totalement pas adapté aux plants de vignes utilisés aujourd'hui, qui sont quand même plus productifs, plus fragiles. C'est tout ceci, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Encore que vous avez, bon, je peux le dire, nous pouvons le dire, nous avons dégusté juste avant l'émission une de vos productions avec un cabernet que vous produisez avec une sélection que vous avez faite avec des plants venus du pomerol. C'est ça ? Oui. Donc, vous avez toute une gamme dans votre vignole. C'est ça qui est intéressant avec un viticulteur comme vous. C'est que vous avez toute une gamme. Voilà. En plus, vous vendez. Il goûte. En plus, vous commercialisez, vous goûtez partout. Mais vous avez toute une gamme et vous essayez des choses. Alors, pourquoi essayer, par exemple, des vins de cépage, Merlot ou Cabernet ? Alors, un, c'est le plaisir de la création. C'est toujours intéressant de créer. Et puis, deux, c'est de créer des produits adaptés à des moments de consommation différents. Je trouve que dans la vie, il y a des tas de moments de consommation différentes, que ce soit au niveau repas, que ce soit en dehors des repas, que ce soit avec quels amis on va le consommer, à quelle période de l'année. C'est complètement différent. Moi, quand je vais en montagne, je mets une bouteille dans mon sac à dos et puis qu'arrivée en haut, je vois un coup de rouge. Ce n'est pas du tout le même produit que quand ma femme a travaillé toute la journée pour faire un grand plat et on est en hiver, c'est un plat élaboré. C'est un autre vin. C'est un autre vin, c'est évident. Et on va faire un pique-nique, on va manger du saucisson ou des salades, c'est encore un autre vin. Je crois qu'il y a un vin pour chaque moment de vie. Mais ça, ce n'est pas très bordelais. Et mon plaisir, c'est de ça, c'est de créer des vins pour des instants de vie différents. Je trouve ça formidable qu'un viticulteur qui produit 300 000 bouteilles par an, donc ce n'est pas rien, ce n'est pas un tout petit, ce n'est pas non plus les grands machins, mais quand même, ce raisonnement, parce qu'à Bordeaux, ce n'est pas exactement le raisonnement qu'on a. Un vin différent pour chaque moment de la vie, ce n'est pas le raisonnement du Bordeaux traditionnel. Je me trompe, Jean-Marc ? C'est intéressant que je crois qu'il est passionné et en même temps, il voyage, donc il voit les goûts différents du public et il comprend qu'il y a un intérêt à varier la production. En plus, si ça peut être drôle de l'orienter dans un sens plutôt que dans un autre, c'est fascinant, mais 300 000 bouteilles, c'est mieux qu'elles soient différentes et variées plutôt que monolithiques. Je m'ennuierai. Moi, je veux revenir sur l'essai avec le Cabernet franc. Oui. Alors, Bordeaux, on voit bien avec l'évolution du millésime 2017, le gel, vraiment, cette année en particulier sur la Rêve droite, beaucoup de gens ont mis plus de Cabernet franc que d'habitude, c'est-à-dire que de Merlot, que d'habitude dans les vins. Et donc, Bordeaux se retrouve avec une vraie question, c'est-à-dire, il y a peu de vignes de Cabernet franc intéressantes, il y a des clones qui ne sont pas terribles et je trouve intéressant que vous ayez fait cette sélection massale à Pomerol pour essayer de faire un Cabernet franc que l'on a goûté tout à l'heure qui coûte 8 euros la bouteille et de préserver aussi ce patrimoine ancien, génétique, alors qu'on parle du réchauffement climatique, on parle d'emmener des cépages d'ailleurs, mais déjà, si Bordeaux travaillait bien avec ce qu'il a, c'est-à-dire le Cabernet franc, le Cabernet sauvignon et le petit verre d'eau, il y a déjà beaucoup à faire. Bien sûr, je crois qu'un des gros problèmes, c'est que toute la sélection génétique qu'on a fait pour créer les clones, donc qui sont les plans courants que l'on trouve sur le marché, elle a été faite, cette sélection génétique, dans les années 70 et au début des années 80 et le souci de l'époque, c'était la production, c'était le sucre parce qu'on chaptalisait, donc il fallait des raisins le plus sucrés possible et des quantités à produire régulières et assez importantes. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout les critères qualitatifs, ce n'est plus du tout ce que l'on recherche et justement, je crois qu'on est obligé à revenir dans les génétiques tentants pour retrouver en fait ce que l'on cherche. Aujourd'hui, notre motivation, c'est le goût, c'est le goût du raisin et c'est aussi le pouvoir obtenir des vieux pieds de vigne parce qu'on le sait très bien, c'est avec les vieux pieds de vigne qu'on fait les meilleurs raisins. Vous évoquez les modifications du goût, les modifications de la demande sociale, comme disent les sociologues, etc. Est-ce que ça peut encore évoluer ? Est-ce qu'on peut prévoir, je ne sais pas, dans 10, 15 ans, 20 ans, une autre évolution ? Alors, la prévoir si difficile, elle arrivera certainement. Oui, par exemple, est-ce que vous savez qu'à Pomerol, il y a du petit verre d'eau ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un cours de formation des sommeliers ou des élèves en France ou dans le monde qui enseigne qu'à Pomerol, il y a du petit verre d'eau. Or, à Pomerol, depuis 2 ou 3 ans, il y a des gens qui ont mis du petit verre d'eau pour compenser le côté peut-être trop solaire du Merlot, trop mou, etc. et de redonner de l'énergie, de la dynamique, de la vie, de l'acidité. Globalement, c'est ça. Mais c'est un mouvement, à mon avis, pour les gens qui sont à la manœuvre, quasiment permanent. Alors, Patrick, vous êtes à la manœuvre avec un ensemble de vignobles. Vous avez même acquis récemment une vigne à Saint-Émilion, que vous appelez la fleur Pénin. Donc, vous diversifiez. Vous avez une palette, un peu comme un peintre, pour satisfaire tous les moments de la vie. Parlez-nous de cette symphonie que vous mettez en musique. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi, comme vous dites, une symphonie, une palette de terroirs différents. Voilà. Ça, c'est la base. C'est aussi ce qui a motivé mon fait de multiplier les vins. Parce que notre rôle, nous, de vignerons, c'est de faire parler le terroir, de transmettre le message qui est dans la terre et dans la plante. Ça, c'est notre rôle. On a un message à transmettre et à transmettre... C'est le message de la terre. Le message de la terre et de la plante. Les deux. Du végétal et de la terre. C'est exactement ce que dit, ce que nous a dit ici même l'interlocuteur que vous m'avez fait connaître, Jean-Marc, Pierre Seillant, qui est à la Segue, à Saint-Emilion, il me dit ça, le message de la terre. Voilà. Et le message de la plante aussi. Parce que le message d'un Merlot n'est pas le même que le message d'un Cameroun-Franc. Il y a des messages différents. Et donc, ce message-là, il faut nous qu'on fasse le produit qui l'exprime le mieux possible. C'est ça, notre rôle. Alors, ce qui est, Jean-Marc a fait allusion, ce qui est assez extraordinaire avec vous, comme on est à Bordeaux, c'est le prix. Vous arrivez à produire des bouteilles, à offrir à la consommation des bouteilles à moins de 10 euros, en gros. Bien sûr, oui. Mais vous vous en sortez ? Écoutez, je crois que, on va dire, 80% du Bordelais est vendu à moins de 10 euros. Donc, je pense que mes confrères viticulteurs, ça se rend aussi. Mais pas avec votre qualité. Alors, bon, après, le but, je pense que quand on a le plaisir de la profession, le but, ce n'est pas d'accumuler des capitaux, c'est d'en vivre et surtout de faire vivre aussi les gens qui travaillent avec nous. J'ai toute une équipe qui travaille avec moi et l'objectif, c'est que tout le monde vive du travail. La transmission, c'est possible ? La transmission, tout est possible. Tout est possible, rien n'est fait pour le moment. Voilà, parce que quand on parle propriété viticole dans le Bordelais, tout le monde, pas seulement, sans doute, dans le Bordelais, mais on se pose souvent la question de la transmission. Alors, je pense que aussi, c'est des choses qui évoluent. Autant autrefois, c'était systématique. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la notion de propriété familiale qui est suivie de père en fils, ça évolue énormément et ça se perd, entre guillemets. Que disent vos confrères quand ils goûtent le pognon à nature ? Est-ce qu'ils sont comme les clients anciens qui goûtent les Bordeaux en trouvant que quand c'est raide, c'est qualitatif ? Je ne sais pas, c'est difficile. Je sais que mes confrères les goûtent, évidemment, puisqu'on est tous curieux de ce que fait l'autre. De se goûter mutuellement. De se goûter mutuellement. C'est un plaisir. Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent à faire pareil ? Est-ce que ça fait école ou est-ce que c'est... Alors, je ne sais pas, il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui essayent de produire des vins naturels à Bordeaux qu'il y a dix ans. Il y a dix ans, j'étais pratiquement le seul. Aujourd'hui, il commence à y avoir quelques confrères qui essayent d'en faire. Et avec certaines réussites, certainement, d'autres moins. Mais ça, c'est... On cherche toujours avant de trouver, des fois. En dix secondes, Jean-Marc Carin, avant de clôturer cette nouvelle édition de la Grappe, quelle est votre dernière surprise comme dégustateur ? Ma dernière surprise, c'est un château canon 1985 en impériable et double magnum extraordinaire. C'est dit. On ne lâche pas la Grappe. C'était la dernière édition de la saison 2017-2018. On se retrouve à la rentrée, au mois de septembre, en compagnie de Jean-Marc Carin. Et d'une autre question qu'on soulèvera, on essaye toujours d'enlever la poussière qui est sous les tapis, ou de promouvoir des questions nouvelles, des questions quelquefois dérangeantes. Merci à vous, Patrick Carteron, d'être venu jusqu'à nous et d'avoir fait la démonstration que l'on peut faire du vin sans souffre. Merci à vous, Jean-Marc Carin. Et en plus, très très bon. Caressant. J'en atteste. Merci.